bonjour à tous bonjour à tous c'est trading avec vous je vais revenir sur la bitcoin avec une petite mise à jour un petit suivi sur ce qui se passe sur la zone de combat donc là on a ici sa hausse cette baisse cette hausse cette baisse on a fait ici un lolo d'accord on a ici notre price delivery ici qui a été juste ici titiller un petit peu ici d'accord mais il reste la grosse zone ici je vous le rappelle quand même la grosse zone entre 10 374 et 1400 ok ne pas oublier garder en tête maintenant on va se concentrer sur cette partie là donc je revenir en délit donc en délit qu'est ce qui se passe ici donc on avait notre ath qui était ici une descente un retracement une descente retracement descente retracement en faisant cette descente ici à partir des 32000 on a ici hop une accélération baissière avec un déséquilibre de marché qui a le déséquilibre situé entre 31 on va dire 31000 et 24900 donc qu'est ce qu'il est venu ici méchée sur ce place des bruits donc on a aussi comblé ici une partie du ploi délivré à 25 211 on est venu ici méchée juste au dessus des 25 211 on va le voir ici d'accord donc je vais passer en h4 à des h4 donc h4 remarque bien ici je les tracés sur la ligne blanche ici qu'on est venu ici passer juste au dessus méchée comme je vous l'avais annoncé mais on n'a pas à clôturer avec une bougie daily et weekly pleine au dessus de cette zone des 25 211 donc pour l'instant on ne peut pas se prononcer sur ce qui va se dérouler car on a on peut avoir juste une prise de liquidité uniquement et un retour à la baisse pour l'instant il faut qu'on ait la grosse bougie présente si on n'a pas la grosse bougie présente on peut pas se prononcer donc il faut attendre attendre doucement ce qui se passe et voir progressivement comment le prix évolue par rapport à cette zone de combat donc ici qu'est ce qui se passe ici donc là on a ici notre plus bas mensuel donc j'ai ici prévu moins de selo ne plus bas mensuel du mois de février qui s'effectue lundi 13 février qui est à 21 351 ok il faut bien sûr le noter on a ici une accélération du prix on est passé de 22000 à 24700 avec une grosse accélération on est venu ici combler une partie de cette accélération de ce déséquilibre de marché bien sûr il n'a pas été comblé totalement donc c'est un poids sd les bruits et habituellement quand on a un poids sd les bruits on vient le combler totalement pour votre information par rapport à ce que je vois moi sur le marché financier là on a un poids et les bruits il doit être comblé totalement bien sûr ici aussi on a un déséquilibre de marché ok mais celui avec des paliers mais celui là on n'a pas du tout de palier donc on a une accélération verticale c'est pour ça que je dis j'avais dit ce tueur j'aime pas trop les accélérations verticales car on peut y revenir c'est ça la problématique d'une accélération verticale exemple ici là on a un déséquilibre de marché avec une accélération verticale et avec ici donc un déséquilibre on remarque bien ici que les bougies ici reste connecté sauf celle ci à partir des 26 600 celle là n'est pas connecté on pourrait la marquer ici par exemple celle ci elle n'est pas connecté au 26 600 voilà celle qui est au dessus d'accord celle ci aussi donc 26 500 donc là on a des déséquilibres de marché également sur ce prix qui est cette accélération baissière d'accord on est venu la combiner partiellement dernièrement donc là on va aller ici sur la zone de combat qui vous intéresse le plus qu'est ce qui s'est passé sur cette zone de combat d'accord je vais vous l'expliquer techniquement qu'est ce qui se passe donc là pour l'expliquer je vais passer en h1 donc en h1 ici donc j'ai la prise de liquidité ici vous vous rappelez bien la bougie daily que je vous ai présenté on va revenir sur la bougie daily on a eu cette bougie daily qui est venu prendre l'argent et on a eu un rejet tout de suite et on est redescendu au 24 200 24 300 donc après on est hop venu chercher ici le 50% de mon fibonacci donc si je trace ici mon fibonacci par rapport à cette baisse et cette accélération baissière et haussière par rapport à ceux plus bas et ceux plus haut donc le prix a démarré d'ici on est venu pile poil s'arrêter sur la zone des 50% je vous ai dit sur la zone des 50 on peut bien sûr y rebondir est-ce que quand la flotte a fait une belle bougie encore vendredi donc vendredi une belle bougie haussière qui a avalé ok la bougie baissière donc là il faut juste attendre une confirmation et une cassure duo pour l'instant c'est pas le cas pour l'instant il végète dans la zone qui est ici d'accord qu'est ce qui s'est passé en une heure donc en h1 on va regarder vite fait en h1 le prix qu'est ce qu'il a fait donc quand il est descendu ici donc là on a une accélération baissière avec un bon bien sûr un déséquilibre donc on remarque bien ce déséquilibre qui a été comblé totalement on regarde bien le prix il a comblé totalement et tout de suite donc il n'a pas trop attendu ici le prix ici est venu combler ce déséquilibre là mais il reste un déséquilibre au 23 000 au 23 000 22 800 et ici au 22 800 donc il faut être attentif à ce mouvement de prix qui a été effectué avec un palier ici là qu'est ce que le prix a fait donc il a fait ça il est venu combler le déséquilibre d'accord je vais arranger juste là hop mon fibonacci donc il est venu sur la ligne des 50 il a rebondi sur la ligne des 50 venu ici combler le déséquilibre et venir ici s'arrêter sur ce niveau là ici aujourd'hui il a fait quoi donc là il a fait une petite baisse après avoir comblé le déséquilibre donc il a repris de la force il a respiré ensuite tout de suite le prix a été racheté on remarque bien ici les acheteurs ont été puissants donc ils ont racheté tout de suite le prix sur la zone des 24 milles et ensuite le prix est parti chercher l'argent ici de cette liquidité qui s'appelle un inducement donc ça c'est une incitation acheteuse qu'on est venu ici chercher là il n'y a pas longtemps à 17 heures donc là qu'est ce qui se passe une prise de liquidité partielle et ensuite une prise de liquidité beaucoup plus importante ici ok on a pris ces deux niveaux là donc cet inducement et cette liquidité là donc ça c'est de la liquidité également ça c'est également un inducement aussi donc c'est de la liquidité ok donc il a pris ces deux liquidités mais sans casser le plus haut donc maintenant il faut patienter attendre l'information est ce qu'elle a juste et respire comme il a fait ici pour une continuité haussière donc là la zone des 24 mille dollars et si on va voir qu'est ce qui va faire dans cette zone là jusqu'aux 24 mille dollars d'accord pour l'instant peut pas se prononcer il ya juste prise de liquidité ici prise de liquidité principale prise de liquidité d'accord intermédiaire et mineure donc c'est des prises de liquidité qui ont été créés et qui viennent des prises d'accord si on suit ici c'est ce mouvement là ici ok qui a arrêté la tendance haussière donc ce mouvement est d'accord avec moi qu'il a arrêté la tendance haussière ce mouvement nous a dit tendance haussière essoufflement on s'arrête on retrace ok est ce que le prix a envie de s'arrêter sur ce niveau et aller chercher plus bas ou bien aller vers le haut donc pour l'instant peut pas se prononcer on va attendre de voir ce qui se déroule sur ce niveau là ok voir s'il nous passe il passe au dessus des 25 211 ok pour voir s'il nous place une belle bougie avec la puissance acheteuse pour dire que le bitcoin est haussier bien sûr quand il fera cette hausse il va retracer donc ne vous précipitez pas à vouloir acheter le bitcoin il va respirer comme ici quand il fait un rallye aussi respire même s'il fait un rallye même si vous 27 ou 26 il casse ça avec force il va venir respirer dans les 22 24 20 encore 21 ne paniquez pas tranquille observer ce qui se passe pas de panique on attend on observe il faut qu'il valide ça et vous inquiétez pas derrière il va retracer vous aurez pas raté le train il ya toujours moyen de rentrer sur le marché moment prédit mais par contre s'il nous fait pas de bougies là eh ben il va tout casser vers le bas donc c'est aussi simple que ça d'accord donc c'est pour ça qu'on est sur une zone de combat et on doit attendre les confirmations tant qu'il n'y a pas de confirmation pour l'instant la seule confirmation j'ai j'ai quoi comme info déséquilibre de marché intention baissière on remarque bien que ces bougies là sont beaucoup plus puissantes que cela qui monte il faut faire attention si on a ici ce mouvement pareil ici il a décidé de descendre et là je vois sur ce mouvement là ici qu'on a plus de force sur la baisse que la hausse ok c'est une constatation par rapport à mon expérience ok on a fait ce rallye haussier pour aller chercher de l'argent là on a créé de l'argent on vient de le prendre ok on va voir ce qui se passe s'il nous donne hop un mouvement comme celui ci eh ben si on utilise notre fibonacci de continuité de tendance si on fait ça ça et cette hausse ça nous donne ici retour au 22 180 et combler totalement le price delivery ok le 1.618 il est là et si on va chercher le preview l'eau et si le prix décide de descendre et on peut aller chercher le 2.618 qui situe au 20 1500 dollars et ben on peut y aller donc il faut attendre car s'il décide de partir et ben il va aller chercher ce palier là comblement est possible le preview monter et aller chercher le palier en dessous ici qu'est ce qu'on a en ici on a une zone ici intéressante pour parfois de la face c'est une zone intéressante ici ok les 20 1500 ici c'est une zone intéressante ici où il peut revenir c'est une zone de demande où le prix a accéléré vers le haut à retracer accélérée donc il peut venir ici dans cette zone là encore donc patience faut regarder d'abord ce qui se passe à ce niveau là ne pas se précipiter en 15 minutes on a ce fort momentum baissier on regarde bien cette verticalité ici baissière d'accord donc pour l'instant là ici la force aller vers le bac plus que vers le haut ok on va juste attendre ce qui se passe ok voilà sur ce bise à tous force à vous tous c'est très dignité avec vous et bon dimanche à tous n'hésitez pas à laisser des commentaires ok et je vous fais le petit suivi si on casse en haut si on va vers le bas on va voir on va manager tout ça tout ça ensemble ok force à vous tous la famille tata